Après mon enquête, je découvre malheureusement que c'est nous qui sommes la famille illégitime de papa. Coucou la famille! Bienvenue dans cette nouvelle, la story time. Si c'est la première fois que tu passes par là, la story time c'est une nouvelle rubrique que j'ai lancée sur ma chaîne. Dans cette rubrique, vous m'envoyez vos histoires à l'une des adresses qui s'affichent là. Et moi je raconte ces histoires pour vous et vous venez prendre des conseils en commentaire. Moi je vais d'abord donner mon conseil après avoir fini de raconter l'histoire. Et à la fin, vous venez prendre des conseils, les conseils des internautes en commentaire. Alors c'est l'histoire de Cécile qui découvre que son père a une double vie et pas n'importe quelle double vie. Deux familles, deux femmes, deux maisons, les enfants de ce côté et les enfants de l'autre côté. Comment Cécile a découvert que son père a deux familles? Alors Cécile a 23 ans, elle est la première fille de sa maman. Elles sont trois à leur maman. Le papa de Cécile est un monsieur qui travaille et va beaucoup en mission. Cécile devait faire un voyage, elle voulait aller plus approfondir son anglais. Donc elle voulait faire un voyage linguistique. Alors elle a choisi Londres. Salut la score, moi c'est Cécile. Je suis l'aînée d'une famille de trois enfants. Je suis la première fille à ma maman et j'ai deux petites soeurs. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis l'aînée de ma maman parce que je ne suis pas l'aînée de mon papa. Alors j'ai grandi avec mon père et ma mère. Mon père est un monsieur qui travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, il va beaucoup en mission. Il y a un an, je soupçonnais papa de tromper maman grâce à une conversation que j'avais involontairement écoutée quand il était au téléphone. Mais sans preuves concrètes. Alors j'ai décidé de ne pas dire à maman sans avoir les preuves. L'année est passée, j'ai essayé de voir mais le comportement de papa envers nous et envers maman n'a pas changé. Papa avait un comportement irreprochable, hormis ses absences dues à ses nombreuses missions. Alors j'ai voulu approfondir mon anglais et j'ai décidé de faire un voyage linguistique. C'est pendant le voyage linguistique que je me suis retrouvée en cours avec ma soeur qui venait de France. J'ai découvert que nous avons le même nom de famille. Je ne suis pas allée vers elle, mais pour dire vrai, on a des traits de ressemblance. Une connaissance m'a d'ailleurs fait la remarque en cours. Alors j'ai décidé d'enquêter. J'ai mené ma petite enquête via internet vu qu'elle, elle venait de la France et moi de la Belgique. J'ai mené ma petite enquête via internet et je découvre que papa a une autre famille. J'étais vraiment indignée. J'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que papa a une seconde famille, pourquoi est-ce qu'il nous fait ça. Et je tombe des nues parce que je me rends compte que papa est légalement marié en France sous le régime monogamie. Et il s'est également marié avec maman en Belgique sous le régime monogamie. Ce qui signifie que nous, nous sommes la famille illégitime parce que c'est le deuxième mariage. Sa famille de, sa femme de France est sa première femme. C'est elle qui l'a d'abord épousée. Donc mon aîné en France est dans la trentaine. La première fille de papa est dans la trentaine. Et moi j'avais un 3 ans. Et je me rends compte que papa se moque de moi et se moque également de sa femme en France. Je pense qu'elle voulait dire, je pense qu'elle voulait dire, se moque de nous, eux là-bas. Et se moque également de sa femme en France. Alors j'ai cherché le numéro d'une de mes tantes. Nous qui ne savions pas qu'on avait des tantes. Ils ne nous avaient jamais présenté nos tantes. Mais j'ai découvert qu'il a des soeurs et un frère. Alors si j'étais gris, c'est juste de me demander qu'est-ce que je fais parce que je ne l'ai pas encore dit à maman. Mais mon estime pour papa a vraiment changé. Et moi qui pensais que papa trompait maman. Mais c'est plutôt nous qui sommes la famille illégitime. Vraiment je suis très très mal parce que je ne sais pas si je dois le dire à maman ou ne pas le lui dire. J'ai peur qu'elle se sente très mal. Je ne veux pas voir maman souffrir. C'est vraiment très très compliqué parce que là tu aimes ta mère. Tu ne veux pas dire à ta mère parce que tu ne veux pas voir ta mère souffrir. Mais moi je pense que c'est mieux de dire la vérité à quelqu'un. C'est mieux que la personne souffre pour la vérité au lieu de mentir. Parce qu'en mentant c'est comme si tu couvres ton père. Et il continue sur la même lancée. Alors moi ce que je peux te conseiller c'est de dire à ta mère. Elle aura mal certes mais ça va passer et elle ne va plus vivre dans un rêve. Pour moi ça aurait été moi ce que j'aurais fait. Donc ça c'est mon point de vue et à toi de prendre les bonnes décisions. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Surtout laisser des commentaires. Les gens attendent vraiment les conseils. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle story time.